... Bonjour à tous, merci beaucoup Mme Bernadette, la directrice, pour cette invitation. Je suis contente d'être parmi vous. Effectivement, à un moment un petit peu particulier pour l'Europe, où certains pays membres de la quitter et s'apprêtent à le faire, il peut être intéressant de se proposer la question de à quoi sert l'Europe pour nos territoires, et en particulier pour les acteurs du territoire ligérien. Que je suis censée accompagner, je viens d'arriver dans la région depuis le mois de janvier, donc je suis encore un petit peu en rodage, mais mes missions au sein du conseil régional consistent à accompagner les acteurs du territoire ligérien dans leur démarche de montage de projets européens. Je vais revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'on entend par projets européens, fonds européens, et quelles sont les opportunités qui peuvent vous intéresser, vous, acteurs de la santé et de la longévité. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu en fait les fonds européens qui existent et qui sont susceptibles d'être mobilisés sur les thématiques santé. Alors, il y a un très grand nombre, effectivement, de fonds européens et de dispositifs de projet et de financement européens qui existent. Il est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver et d'avoir une visibilité quand on ne connaît rien. Il y a deux, je dirais, deux volets à distinguer. Les FESI, qui sont les fonds européens structurels d'investissement, je vais y revenir, qui sont gérés en région. La région des Pays de la Loire est autorité de gestion, c'est-à-dire qu'elle gère elle-même et en direct une enveloppe financière que la Commission européenne lui alloue et elle la distribue sous forme de subvention à des projets locaux, c'est-à-dire des projets de développement territoriaux en franco-français. Le deuxième volet sont les programmes sectoriels, qui sont eux gérés par la Commission européenne en direct. C'est plutôt là-dessus, moi, que j'interviens, puisque là, la région en fait n'a pas du tout la main, elle n'a pas du tout de prise sur ces fonds-là et il est intéressant d'avoir quand même une expertise pour aider les porteurs de projets, parce que vous verrez qu'il y a un petit peu de technique qui peut parfois un peu rebuter, il faut le dire. Les fonds européens permettent de financer de très nombreuses thématiques en ce qui concerne la santé. On retrouve évidemment les thématiques de recherche et d'innovation médicale, la silver economy, comme on l'appelle maintenant, ou encore les thématiques liées au bien-être. Un petit mémo qui me vient de ma collègue Francesca à Bruxelles, effectivement, sur la démarche, il est toujours plus facile de partir d'une idée de projet qui existe dans vos structures et qui correspond en fait à un besoin qui est réel, qui est identifié et concret, et de chercher le programme qui peut répondre à cette attente plutôt que de partir d'un programme et de chercher à faire coller votre idée, clairement. Je vais revenir dans un premier temps sur ces fameux fésis. Donc les fésis, en fait, ou fonds européens structurels d'investissement, font partie d'un espèce de gros package, si je peux dire, qui s'appelle la politique de cohésion, qui est financée par l'Europe. Cette politique de cohésion, en fait, elle vise à créer une forme d'équilibre à la fois socio-économique et culturel aussi, sur tout le territoire de l'Union européenne. Cela passe par plusieurs fonds. On a le FEDER, par exemple, peut-être que ça parle à certains pour vous, ou le FSU. Donc à titre d'exemple, le FEDER, Fonds européen en développement régional, pour la période de 2014-2020, parce que je ne l'ai pas précisé, on fonctionne avec des périodes de 7 ans, donc là on est encore en fin de période 2014-2020. Sur cette période, 302 millions d'euros ont été alloués à la France pour les projets qui correspondent au FEDER. Et sur ce fonds-là, on retrouve notamment des projets de développement territoriel, que ce soit liés à la technologie, au développement numérique, au soutien au PME, ou encore à la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique, la présentation d'environnement, etc. Le deuxième fonds majeur qui fait partie de ces faits-ci, de cette politique de cohésion, c'est le FSE, Fonds social européen. Ici, 74 millions d'euros ont été distribués à la France pour cette période. Et là, on est vraiment sur des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle, avec aussi un axe lié à l'éducation et à la formation, tout à mon avis, assez fort, assez marqué. Au niveau des fonds sectoriels, cette fois, qui sont gérés par la Commission européenne, en direct, on retrouve un programme majeur qui peut vous intéresser, vous, acteur de la santé, qui est le programme H2020, donc H pour Horizon 2020. C'est le programme de financement des projets de recherche et d'innovation. C'est vraiment son cœur de métier. 79 milliards d'euros sont disponibles à l'échelle de l'Europe, pas seulement de la France, sur cette période de programmation. Et donc, je dirais, au sein de ce programme H2020, on retrouve un pilier qui est dédié aux défis santé, en tant que défi majeur, défi sociétal majeur. Et on retrouve l'évolution démocratique et les problématiques du vieillissement à l'intérieur de ce pilier. Juste à titre d'information, pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées, là, on est sur des projets à dimension européenne. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets de territoire français. Là, on a bien l'obligation, si on veut participer, d'aller chercher des partenaires européens dans un autre pays membre de l'Union européenne. C'est pour ça que je vous ai indiqué qu'à minima, le consortium, le partenariat, se compose en fait de trois organisations, universités, associations, centres de recherche, etc. Mais au moins trois États membres différents. C'est obligatoire et c'est ce qui fait aussi, je dirais, la spécificité et l'intérêt des projets H2020, c'est d'aller chercher la coopération, l'expertise et la plus-value aussi des échanges avec d'autres États membres de l'Union européenne. Alors, à titre d'exemple, pour illustrer un petit peu, parce que ça peut rester encore abstrait, je me suis consciente, un exemple de projet qui a été financé sur cette génération de programmes, le projet Seniors, dont la France ne fait malheureusement pas partie. Vous retrouvez l'Allemagne, l'Italie, la Suède, l'Espagne et le Royaume-Uni. Projet qui traite effectivement du vieillissement et du rapport à la mobilité des personnes âgées et qui a donc dédié en fait ces trois années de projet de recherche à moduler en fait des scénarios pour optimiser les déplacements des personnes âgées et limiter effectivement les accidents qui pourraient être liés au vieillissement. Un autre exemple de programme sectoriel, donc géré par la Commission, qui est d'emblée quand même moins intéressant pour vous, mais qui peut l'être sur certains aspects, le programme COSME, qui est dédié lui en fait au soutien au développement des PME. Alors pourquoi est-ce qu'il peut être intéressant, sur le volet je dirais acteur de la Silver Economy, qui est un secteur en plein développement, parce qu'on a des projets qui peuvent, à titre d'exemple, concerner le tourisme senior, entre guillemets, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais en tout cas qui peut être intéressant pour ces acteurs-là qui souhaitent développer par exemple des structures qui sont adaptées et avec des activités par exemple dédiées aux seniors, ce qu'on appellerait des destinations senior friendly, excusez-moi pour l'ambicisme, mais en tout cas on l'appellerait comme ça. Alors je vais vous donner quelques mots, mais vraiment brièvement, de la prochaine programmation qui est en cours de préparation. On achète doucement la période 2014-2020 et on s'engage sur la période 2021-2027, qui est en cours de négociation en fait là entre les États membres et les institutions européennes. le programme H2020 a vocation à devenir le programme Horizon Europe. On est toujours dans le même domaine, on est toujours sur la recherche, le développement et l'innovation. Et ce programme a vraiment vocation à maintenir l'Europe vraiment, je dirais, je vais reprendre mon PowerPoint, mais à l'avant-garde de cette thématique-là pour en faire vraiment un acteur majeur au niveau de la recherche et de l'innovation, avec évidemment un pilier santé qui est maintenu. Je me suis noté le budget qui est assez conséquent. 7,7 milliards d'euros dédiés au volet santé, donc sur évidemment toute la période 2021-2027 et à l'échelle de toute l'Union européenne. Mais c'est un budget quand même, c'est une enveloppe extrêmement généreuse qui sera donc dédiée au volet santé avec un axe santé tout au long de la vie, en tout cas prise en compte du vieillissement qui fait partie quand même des priorités de cet axe santé. Toujours dans le cas de la préparation de la future génération de fonds européens, je vais vous dire quelques mots du Fonds Social Européen Plus ou FSE Plus. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est le principal fonds qui finance des projets d'insertion socio-professionnelle. Mais on aura également en fait, à terme, dans la future programmation, un volet santé. Alors qu'actuellement, nous avons un programme qui est un petit peu un électron libre qui s'appelle le programme santé, ou le programme health, et qui n'est pas assez mis en avant, clairement, n'est pas assez exploité, et dont les financements, malheureusement, sont encore une fois sous-exploités par les porteurs de projets parce qu'il est méconnu. Ce programme health va être intégré, en fait, dans le programme FSE Plus, ce qui lui donnera beaucoup plus de visibilité, puisqu'il constituera, en fait, un réel axe de ce programme-là, et qui viendra donner aussi une couleur aussi plus santé et prise en compte des enjeux santé à l'intérieur de ce Fonds Social Européen, qui, pour le moment, était, je dirais, quand même, principalement axé sur l'insertion socio-professionnelle. Quelques mots, ensuite, pour vous présenter les dispositifs qui sont à votre disposition via le Conseil Régional, que je représente ce soir. La direction des politiques européennes, dont je fais partie, nous sommes donc à votre disposition, vous, acteurs ligériens, pour vous accompagner dans vos démarches de montage de projets, comme on l'a évoqué, que ce soit les fonds sectoriels qui sont gérés directement par la Commission, ou que ce soit également des programmes de coopération territoriale, dont font partie les programmes d'intérêt, peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Un petit notabéné sur le fait que la région des Pays de la Loire subventionne, via un dispositif qui s'appelle ACE 2020, des prestations de consultants en montage de projets. C'est une petite enveloppe, mais encore une fois, faute de communication suffisante, elle n'est pas forcément exploitée comme elle pourrait l'être. Donc, bon à savoir. Et je vous ai remis les coordonnées de mes collègues, donc à la fois Sandy Le Moral, qui est vraiment, je dirais, votre première interlocutrice sur le terrain. C'est la porte d'entrée de la direction des politiques européennes. Pour vous, acteurs ligériens, elle fait le point avec vous sur vos besoins, elle identifie, elle analyse vraiment ce que vous voulez faire, et elle vous aide à identifier les fonds européens et les appels à projets pertinents. J'ai remis également mes coordonnées, puisque moi, j'interviens après Sandy, finalement, au moment où vous avez analysé exactement ce que vous voulez faire, via quel appel, via quel fond, moi, je peux vous apporter un appui technique, un appui méthodologique au montage de projet. Et je vous ai également remis les coordonnées de ma collègue Séverine Ernest, qui, elle, intervient uniquement sur le volet intérêt et qui pilote également le dispositif S1. Le bureau de Bruxelles, avec qui notre direction travaille main dans la main, donc, le bureau de Bruxelles a cet avantage d'être situé à Bruxelles, comme son nom l'indique. Ça peut paraître assez anodin, mais ça a une importance assez grande, parce que ça permet d'avoir une forme d'exclusivité dans les informations que l'on reçoit. Il y a un petit peu... Les bureaux de représentation régionales sont un petit peu les coulisses de ce qui se passe à la Commission européenne. Ça marche vraiment comme ça. Par conséquent, ils ont un vrai rôle de lobbying et d'appui, en fait, et de défense des intérêts des acteurs ligériens et des problématiques territorielles ligériennes. Et ils peuvent vraiment peser sur les négociations qui ont lieu, elles, dans les institutions européennes. Je pense notamment à la préparation de la programmation 2021-2027 qui est en cours. Clairement, le bureau de Bruxelles a vraiment un rôle en tant qu'instance de lobbying pour appuyer les besoins et les attentes des acteurs ligériens. Pourquoi le solliciter ? Pour plusieurs raisons, évidemment, mais un des atouts, en fait, une des forces du bureau de Bruxelles c'est la mise en réseau. À Bruxelles, il y a énormément de réseaux européens qui ont leur siège. Donc, si vous cherchez des partenaires européens pour monter des projets ou si vous souhaitez simplement faire de la mise en réseau en amont d'un montage de projet éventuel, ça peut être également très intéressant de passer par mes collègues, que ce soit Sophie Cochard, la directrice, ou Francesca Valboni qui est charge de mission et qui travaille entre autres sur la thématique santé et qui connaît très bien sa thématique. Alors, quelques mots également sur les potentialités d'accompagnement du gérant au pôle par mes collègues et moi-même. Donc, comme je vous l'ai dit, le pôle expertise dont je fais partie en revient là pour appuyer vos démarches, appui méthodologique, conseil d'écriture, je dirais l'armée dans de l'appui opérationnel au montage de projet. Et en amont de ça, mes collègues du bureau de Bruxelles interviennent vraiment sur la veille et l'identification des appels à projets qui sont pertinents pour vous et qui peuvent correspondre à vos besoins. Donc, pour terminer, j'ai repris le tableau que m'avait envoyé Madame Bernard concernant les thématiques prioritaires qui ont été répertoriées par vous, je crois, adhérents, qui avaient été sollicités sur les thématiques à l'investir sur le champ européen. Donc, dans les trois premières, on retrouve évidemment les questions liées aux soins, à la santé, le lien social, l'accompagnement social qui arrive à ex-écho avec la formation des professionnels de santé. Et donc, je tiens à vous rassurer puisque ce sont des thématiques qui sont couvertes actuellement par les fonds européens et qui, très probablement, je pense, ne pas trop m'avancer en disant qu'elles feront partie des thématiques à l'avenir, c'est-à-dire sur la génération 2021-2027 puisque là, on est vraiment au cœur des problématiques liées à la santé et au vieillissement. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada